Générique ... Chers abonnés d'Amerta, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Lefloc-Prigent. Bonjour. Et bonjour, monsieur, qui est ingénieur, ancien PDG d'Elpha-Quitten, ancien PDG de Gaz de France, et auteur d'un livre, Capitaine d'Industrie, aux éditions Elitel. Alors, changeons de sujet. Quand vous étiez aux manettes d'Elpha-Quitten, notamment, vous avez beaucoup travaillé en Afrique, vous connaissez bien l'Afrique. Vous étiez, à l'époque, en concurrence, pas tellement avec des sociétés chinoises ou russes, comme c'est le cas aujourd'hui, qui ont investi l'Afrique dans un certain nombre de domaines, de l'énergie au BTP, un certain nombre de secteurs. Mais vous étiez en concurrence, vous étiez aux prises avec les anglo-saxons, britanniques et américains, notamment dans le domaine du pétrole, donc avec les sociétés Shell, Chevron, ExxonMobil, etc. Quels étaient, à l'époque, vos rapports avec ces sociétés anglo-saxonnes ? Si vous voulez, le monde du pétrole est un monde de techniciens qui se respectent. Alors après, il y a des coups bas, comme partout ailleurs, mais surtout, les investissements, quand on a des gisements importants, sont colossaux et on a intérêt, tous, à partager les risques. Donc, si jamais je fais une grande découverte à un endroit donné, si Shell, Exxon ou Chevron viennent en disant, je prendrais bien 30 à 40 %, j'ai intérêt, moi, à diminuer mon risque, même si je considère avoir eu le pactole, avec les gisements que j'ai découvert, j'ai intérêt à... Donc, on a des conversations à l'intérieur du monde pétrolier qui sont des conversations assez de gentlemen. Alors, après, lorsqu'on prend trop d'importance dans un pays, c'est-à-dire lorsque je suis arrivé au Nigeria, au Nigeria a été chasse gardée des anglo-saxons, ils ne m'ont pas fait de cadeau pour que je prenne des positions au Nigeria. Ils n'ont pas fait de cadeau. Bon, très bien. Moi, je ne l'aurais pas fait non plus derrière. Mais au moment où les grands investissements se font, on se retrouve. Donc, c'est un monde de combats beaucoup plus feutrés et polis qu'on a tendance à le considérer. Je vous déçois. Non, non, c'est parfait. Vous qui avez connu la période Mitterrand, la période Chirac, l'époque où, finalement, ces deux chefs d'État et leurs États-majors, leurs conseillers, leurs ministres, étaient capables d'avoir et d'assumer une politique nationale, je dirais, indépendante, sous pression américaine, mais indépendante. Et puis, aujourd'hui, cette américanisation quasiment systématique, cet alignement quasiment systématique sur les positions américaines en politique étrangère, mais aussi dans d'autres domaines, puisque maintenant, on achète du gaz de schiste aux Américains. Comment vous jugez cette évolution ? Et est-ce qu'il y a eu cette... Comment s'est faite cette américanisation ? Il y a eu le sentiment, sur un certain nombre de chefs d'entreprise, qu'ils n'étaient plus français, mais qu'ils étaient mondiaux. Et j'étais intervenu, en particulier, de façon très forte dans la presse, sur le fait que le patron d'Airbus, qui était un Allemand à l'époque, on lui demandait, est-ce que vous êtes en français, allemand ? Il disait, non, moi, je suis mondial. Je suis mondial. Il y avait cette idée que la mondialisation heureuse allait conduire les êtres qui étaient à la tête des grandes entreprises à oublier l'existence du pays d'origine ou même du continent d'origine. Il y a eu ça. Et ça, ça a conduit à oublier le bien commun, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, depuis le début de notre entretien. Je pense que la qualité des dirigeants qui n'avaient pas de conviction a décru de façon forte. Et que... Alors, je ne dis pas que les entreprises de mon époque étaient parfaites, loin de là, et qu'ils étaient tous des génies, loin de là. Mais il y avait une conviction sur ce qu'il fallait faire, qui tenait au corps et qui était essentiellement française ou à la limite européenne. Nous ne trouvons plus cette qualité d'individu aujourd'hui, d'une façon générale. Pourquoi ? Vraisemblablement parce que ça leur est monté à la tête. Et que... À mon époque, on ne considérait pas qu'on était jugé, en Europe du moins, par le salaire qu'on recevait. Aujourd'hui, les gens s'envoient leur salaire à la figure, en disant que je suis plus important que toi, puisque j'ai un salaire plus important et je le recevois. Alors, on avait... Enfin, je regrette de le dire. Alors là, c'est le vieux Yame de gauche qui rapparaît, que je suis. On ne s'enterre pas avec des colliers au cou comme les pharaons. Ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir 46 villas. Est-ce que c'est un but dans la vie ? Non. Et moi, les gens qui m'entouraient à l'époque, les chefs d'entreprise, c'étaient des gens qui n'avaient pas cette ambition de gagner de l'argent pour eux. Par exemple, dans le livre Capitaine de l'Industrie, j'ai beaucoup côtoyé François Michelin tout au long de ma carrière. François Michelin était quelqu'un, lorsque l'entreprise était en difficulté, qui ne prenait pas de salaire, ne prenait pas de dividendes. Et puis après, ça revenait. Je ne dis pas que la famille Michelin était une famille pauvre. Mais je dirais qu'il y avait cette conception du bien commun. Cette conception du bien commun a disparu aujourd'hui, clairement. Et cette conception du fait qu'avoir une différence colossale entre le salaire du dirigeant et l'ouvrier de base est illusoire. Parce que si jamais on fait bien son travail, on n'a pas le temps de le dépenser. Il y a quelque chose qui s'est détraqué. Marcel Dassault, certes, et Serge Dassault avaient de l'argent. Mais ils avaient surtout envie de développer leur entreprise. Ils avaient envie d'être souverains. Il y avait une niaque qui était extrêmement importante et qui n'était pas seulement l'idée qu'ils allaient devenir riches. Là, il y a eu une dérive. Et cette dérive est, pour moi, contestable. Je pense que le fait d'avoir une classe moyenne aujourd'hui qui travaille et qui n'a pas de revenu décent en grande partie est quand même l'écueil de notre société. Et par conséquent, c'est celui-là qu'il faut travailler. Mais si jamais ça ne passe pas le fait que le dirigeant de l'entreprise réduise ses prétentions, ça me paraît une bonne pédagogie à l'intérieur du pays et à l'intérieur de l'entreprise. Donc, je trouve une baisse de qualité à cet égard. Je ne sais pas si c'est moral, parce que dans la mesure, je n'ai pas envie de faire de la moraline. De l'éthique, peut-être. Mais c'est de l'éthique. Ce n'est pas de la moraline, c'est de l'éthique. Voilà, on est dans la situation. Et moi, aujourd'hui, parce que nous connaissons dans la PMI les difficultés, puisque je vous ai dit que la situation n'était pas extraordinaire, que la politique qui a été menée par M. Macron n'est pas extraordinaire, parce qu'on a dit que la politique avant était meilleure. Si nous sommes dans cette panale, c'est bien que la politique de Macron n'était pas bonne. Il ne faut pas rigoler. Mais disons que lorsque je parle à mes cadres et à mon personnel, je leur dis, voilà la situation dans laquelle nous sommes, voilà, à mon avis, ce qu'il faut faire. Alors, mes cheveux blancs, mon grand âge me permettent sans doute d'être un peu plus vieux-sage que les gens qui ont 40 ou 50 ans. Mais c'est quand même la parole qu'il faut propager, à mon sens. – Dans un monde économique dominé par la finance, par une espèce de mondialisation, une espèce de naïveté aussi, vous en parliez de certains dirigeants d'entreprises. Est-ce que le patriotisme économique, c'est encore un sens ? Et est-ce que c'est une valeur d'avenir ? – Alors, Petitin, est-ce que ça a un sens ? Oui. Est-ce que cette valeur est partagée par le plus grand nombre ? Non. J'ai énormément de chefs d'entreprise français qui sont sur une autre planète, de mon point de vue, et qui ne font pas le retour sur eux-mêmes et sur le pays. Est-ce qu'une valeur d'avenir, je pense que c'est la seule possible. C'est-à-dire qu'on va revenir d'ailleurs à l'intérêt régional, on va revenir à ça, forcément, parce qu'il y a une telle dérive aujourd'hui qu'elle est insupportable pour les gens. Ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est ça dont ils souffrent. C'est que ce patriotisme d'entreprise a disparu avec le poids de la finance internationale, la capacité de partir d'un endroit à l'autre. On voit bien d'ailleurs que lorsque je parle à mes collègues, ils me disent, bon, si jamais le programme de la gauche actuelle, ce qu'on appelle la gauche, moi je suis un homme de gauche, je ne partage pas du tout ce programme. Mais si jamais ils arrivent, où est-ce qu'il faut déménager ? Il n'y a pas cette niaque en disant, mais non, on va rester, on va se battre. Et moi, j'ai envie de me battre, j'ai envie de me battre. J'ai 80 balais, j'ai envie de me battre. Je dis, non, ce n'est pas vrai, il faut rester en France, il faut faire des trucs en France. – Cette candeur dont vous parliez, de chefs d'entreprise qui se pensent, je dirais, de France, mais aussi d'ailleurs, etc., on ne la retrouve pas du tout dans d'autres pays. Les États-Unis sont des prédateurs économiques, les Chinois aussi. – Nous avons déraillé, nous avons déraillé en Europe, c'est clair. Nous avons déraillé, c'est-à-dire que moi, parce qu'on n'est pas les seuls, c'est-à-dire que moi, mais lorsqu'il y a eu l'affaire de l'IRA, donc les investissements préférentiels aux États-Unis, mes collègues de la chimie, puisque j'ai été chimiste avec Ron Poulenc, ont dit au gouvernement, bon, on s'en va. Ils n'ont pas dit, voilà les conditions dans lesquelles on peut rester. Et moi, je dis aujourd'hui, voilà les conditions dans lesquelles nous pouvons rester en France si on veut maintenir l'industrie française et la développer. Et les conditions ne sont pas remplies. Elles ne sont pas remplies actuellement par, bien sûr, le programme de la gauche, mais elles ne sont pas remplies non plus par le programme, je dirais, sans vouloir embêter Bruno Le Maire, qui était un anti-garçon. Je ne suis pas non plus convaincu par le programme de M. Le Maire. Il faut un sursaut. Et ce sursaut, c'est le sursaut de la compétitivité. Et comment être compétitif et sur quoi on est compétitif ? Et comment retrouver la compétitivité ? C'est ça le sujet. C'est ça le sujet qu'il faut traiter. Et ce sujet est traitable, forcément, puisque nous l'avons traité en 1945 et nous l'avons traité en 1958. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas traiter aujourd'hui. Lorsque de Gaulle arrive au pouvoir, la situation est catastrophique. Qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à Jacques Rueff qu'est-ce qu'il faut faire. Jacques Rueff, de façon très simple, pour moi, très simple. Il dit, lorsqu'on gagne de l'argent, l'État ne vous le prend pas. Voilà, c'est tout. Or, là, aujourd'hui, on est dans un État prédateur. C'est l'État qui est prédateur. Dès que vous avez de l'argent, on va le prendre. Vous gagnez trop d'argent, on va le prendre. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on fait de l'économie ? Non. Alors, on peut trouver des règles qui permettent d'eux. Mais cette espèce de saut dans l'inconnu qui consiste à dire, puisque vous êtes riche, je prends votre fric, à mon avis, c'est complètement idiot. Complètement idiot. Ça n'a pas de sens. On peut dire, voilà, ce serait bien que... Quand on arrive à des... Je me souviens d'un moment où la République était prédatrice aussi, parce qu'il y a toujours eu des moments comme ça. Mon père, qui était médecin, arrêtait de travailler en novembre. Vous voyez, pourquoi tu travailles de gamin ? Et je disais, ça ne sert à rien, parce que tout ce que je gagne à partir de maintenant, c'est les impôts. Donc, ce n'est pas la peine que je travaille. Alors, il continuait à travailler, le pauvre, parce qu'il avait de la médecine, mais il travaillait gratuitement. Il faut voir un peu comment les ménages... Et effectivement, si à un moment, on vous dit, vous êtes prélevé à 50%, je vous accepte. Si vous dites, je suis prélevé à 60%, j'accepte encore. Mais si vous allez au-delà de 60%, les gens s'en vont. Quand les Fuédois ont voulu faire ça à 80-90% de prélèvements, les gens d'Eriksson, que je connaissais bien, qui était la grande société de téléphones suédois, sont venus me voir en disant, nous, on part à Londres. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis leur siège à Londres, puis c'était fini. L'histoire était finie. Il faut être raisonnable, il faut discuter, il faut avoir un peu de courage. La lâcheté devant les problèmes n'est pas constructive. Ça fait 20 ans que les fonds de pension américains ou les sociétés américaines prennent des participations, voire rachètent des fleurons de l'industrie. Parfois, c'est des PME. Ça a commencé avec GEM+, les cartes à plus, au début des années 2000. Ça s'est poursuivi, vous citez tout à l'heure le cas d'Alstom. Comment en est-on arrivé là ? Et pourquoi les politiques, à un moment, puisqu'il s'agit vraiment, on ne parle pas de chaussettes ou de yaourts, on parle vraiment de technologies, de technologies sensibles, des secteurs de l'industrie, de la défense, de la sécurité. Comment est-ce qu'on est arrivé finalement à brader et à ne pas protéger nos propres entreprises ? Parce que nous n'avons pas voulu voir que le problème des entreprises, c'était l'existence de fonds propres, et que nous nous sommes dit que les banques allaient faire des prêts et que ces prêts allaient pouvoir résoudre les problèmes. Donc on s'est mis dans cette perspective, puisque la manière de faire du fonds propre, c'est, comme l'avait indiqué Jacques Rueff, c'est pour ça que je reviens sur Jacques Rueff, point carré de Gaulle, c'est de dire aux gens, si vous investissez, il n'y aura pas de prédation de l'État. Et donc il y a de la prédation de l'État. Donc lorsqu'on a pris le dossier retraite et qu'on a vu que la courbe de la présence sur Terre augmentait, on s'est maintenu sur l'idée, un, qu'il fallait être autour de 60 ans, et deux, qu'on continuait la répartition, parce que la répartition c'était extraordinaire, c'était le programme de la résistance, et c'était, bon, il fallait rester là. A l'époque, j'ai commencé à parler de fonds de pension, en disant non, il faut des fonds de pension, pour pouvoir être à égalité avec tous les pays avoisinants. Et on aurait fait des fonds de pension, on serait dans la capacité, aujourd'hui, un, de payer des retraites conformément à la prospérité ou non du pays, ok, ce qui est essentiel pour moi. Vous êtes solidaires de la prospérité du pays, parce que vous êtes dans un fonds de pension, et si la prospérité du pays n'existe pas, effectivement, vous avez moins d'argent pour votre retraite. Ah, c'est un citatif, ça. Et deux, vous avez la capacité pour les entreprises de ne pas aller chercher de l'argent en Arabie Saoudite, à Dubaï ou au Qatar, mais d'avoir des gens qui vous en donnent, qui risquent d'avoir avant sur vos entreprises. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on veut se développer, il y a énormément de difficultés en France. Il y a la difficulté du temps. C'est-à-dire que, pour faire une extension de mon usine, j'ai besoin de deux ans. Mais si jamais je suis de l'autorité de la frontière, j'ai besoin de trois mois. Et ça, c'est vrai quasiment partout. Donc, il y a une bureaucratie qui s'est installée en France, qui est extrêmement importante et qui a détruit... Mais surtout, nous n'avons pas réglé le problème de fonds, qui est celui des fonds propres, des fonds de pension, et de la capacité éventuelle, puisque nous avons des assurances-vie, de prendre une partie de ces assurances-vie pour la prospérité du pays. Ce qui, aujourd'hui, est quasiment impossible. Avec les règlements tartampions français ou européens, on est... L'assurance-vie, l'assurance-vie, c'est... Vie son... Vie son... Vie-s-à-vie avec des bâtiments, des choses... Des risques... Non, pas de risque. Pas de risque, pas de risque. Alors, c'est tout un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a eu le principe de précaution qui est arrivé, on a eu le manque de fonds propres, on n'a pas traité le dossier des retraites convenablement, et il n'y a pas eu pédagogie de ceux qui savaient, c'est-à-dire des hommes d'entreprise, et il n'y a pas eu pédagogie économique à l'école, et il n'y a pas eu pédagogie des hommes politiques. Bon, quand je vois la manière dont des gens qui sortent de Sciences Po parlent d'économie, les bras m'en tombent. Ils n'ont jamais vu une entreprise, jamais eu un camp d'exploitation, ils ne savent rien faire. Moi, je veux bien qu'ils fassent l'ENA après et qu'ils soient des chefs et de l'élite de la nation. On ne voit pas où est l'élite de la nation dans tout ça. Donc c'est tout ça qui... Et donc, nous avons un problème de fonds propres, nous avons un problème de mobilisation de l'argent de l'épargne vers l'industrie, et nous avons un problème de retraite que nous n'avons pas réglé. Nous n'avons pas arrêté de faire des réformes retraites qui ne servent à rien, puisque nous n'avons pas compris que nos concitoyens ne sont plus des gens qui vont mourir à 65 ans, mais qu'il y en a qui vont aller jusqu'à 100 ans. On n'a pas compris ça. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas avoir la répartition, on ne peut pas avoir une diminution d'actifs, parce qu'on diminue la prospérité du pays, et une augmentation de la population qui est tout le certain, ce n'est pas possible. C'est tout, point. Est-ce qu'il y a en plus autre chose quand Macron, ministre de l'industrie, de l'économie, vend Alstom, permet la vente d'Alstom aux Américains, est-ce qu'il n'y a pas un problème, je dirais... Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi qu'il ne perçoit pas l'intérêt, pour l'industrie française, pour la souveraineté française, de conserver Alstom ? Il se sent mondial. Il se sent mondial. C'est clair. C'est clair. Et l'ensemble de la presse se sent mondial. C'est-à-dire que moi, au moment où ça commence, j'écris un article dans Le Monde, puisque j'avais écrit un livre qui s'appelle Le Mouton Noir se rebiffe, et que vous aurez retrouvé, je mets un mois à le faire passer, parce qu'il n'est pas bien, ce n'est pas bon, ce n'est pas si, ce n'est pas ça, comment ? Et l'ensemble du monde qu'on va voir, on dit, mais non, tu déconnes complètement, ce que tu racontes est idiot. Il dit, mais non, ce n'est pas idiot. C'est parce que le fait que l'énergie est absolument indispensable pour notre avenir en France, et dans l'énergie, il y a tous les composants de l'énergie, et lorsqu'il y a un truc qui est essentiel, il faut le conserver. Péridèque, à laver, comme disaient les jésuites, c'est tout. C'est comme ça. Et là, il y a eu une sorte de psychologie mondialiste qui s'est instaurée jusqu'à la tête de Macron et de ses acolytes. Et ça, c'est dramatique. Nous avons un terroir, nous avons... Alors moi, c'est facile pour moi, parce que c'est la Bretagne, je suis planté dans le sol, dans le granit, mais c'est la réalité. Tout individu est comme ça. Et donc, la collectivité doit s'ancrer et doit avoir des points où on ne... qu'on ne discute pas. Et pour moi, c'était indiscutable qu'Alstom devait rester français. C'était indiscutable. Et donc, il fallait trouver des solutions. Et là, les solutions que j'ai évoquées, qui existaient, ont été toutes rejetées par les gens qui... Hollande, Valls, qui était Premier ministre à l'époque, puis ensuite Macron, etc. Il n'y en a pas eu un qui a saisi les perches que je tendais, qui étaient nombreuses. il y avait des solutions. Pour finalement demander à racheter... On peut racheter deux fois le prix. Deux fois le prix. Et en ayant perdu une partie de la propriété industrielle qu'on va arriver à regagner dans les années qui viennent, enfin, on a perdu encore plus que ce que... On a perdu de l'argent, on a perdu de la compétence et on a perdu aussi de la propriété industrielle. Et là, lorsque les Américains ont la propriété industrielle, ils nous disent « Désolé, vous n'avez l'autorisation de vendre à l'étranger que dans la mesure où je donne l'autorisation. » Donc, c'est... Winner takes all. Donc, voilà, c'est... C'est dur. C'est dur la vie. Si on veut être pragmatique pour protéger les fleurons technologiques et industriels français, en l'absence de fonds de pension dont vous parliez il y a un instant, est-ce que c'est pas finalement un peu comme en 81, vous en parliez un peu avant, à l'État d'assumer son rôle de protecteur, de prendre des participations, de racheter, de protéger... Si vous voulez, soit dans un dossier comme Atos qu'on est en train de traiter aujourd'hui, soit on considère que Atos est une construction stupide qui a été faite par M. Thierry Breton et que ça n'a aucun sens. Premier sujet. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de ce secteur, je ne peux pas dire. Soit on dit, comme aujourd'hui, c'est indispensable parce que c'est le calcul de demain et c'est... Parce qu'on trouve une solution. Mais on ne demande pas à M. X à M. Y, est-ce que vous voulez mettre de l'argent dans les créanciers ? On dit, voilà. Nous gardons Atos, point barre. Alors, comment on fait ? Après, vous allez voir que les gens vont trouver des solutions. Mais le principe, c'est la volonté politique. On garde ça. Et de la même façon, sur Alstom autrefois, il fallait dire, on garde Alstom. Point. Alors, comment on fait ? Il y avait des solutions. Est-ce qu'on les prend ? Est-ce qu'on... C'est ça. C'est ça. C'est la volonté politique. Et cette volonté politique doit être ancrée dans celle des chefs d'entreprise d'abord. Et les chefs d'entreprise doivent propager cette volonté au niveau politique en disant, non, ça, c'est pas possible. Et donc, le MEDEF, pas plus que les autres mouvements, lorsque je suis intervenu sur le dossier Alstom, nous m'ont suivi. Il y a eu 2-3 individus qui m'ont dit, oui, t'as raison. Mais t'es un peu fou. Oui, oui, je suis fou. Ça fait longtemps que je suis fou. Mais il se trouve que c'est... On ne peut pas, on ne peut pas vendre des centrales nucléaires si jamais nous n'avons pas l'ensemble des constituants des centrales nucléaires. On ne peut pas... aujourd'hui, aller dans un pays ou dans un autre en disant, voilà, nous avons un secteur nucléaire qui est florissant, sur lequel nous sommes très bons, et on va vous vendre une installation très bien. Alors, il y a l'exploitant qui est EDF, on vous vend l'exploitation, possible, la formation à l'exploitation. On vous vend Framatome et puis, ah oui, la turbine, c'est plus nous, c'est les Américains. Oui, mais si on se face avec les Américains, ah oui, vous n'avez pas de turbine. Ce n'est pas possible. Justement, est-ce qu'il est encore possible de... Je parle, vous avez côtoyé les ministères, vous avez été proche collaborateur du chef de l'État, de François Mitterrand. Est-ce que c'était une autre époque ? Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de dire non à l'influence américaine qui, dans les ministères, dans les parlements, etc., est quand même omniprésente ? C'est de plus en plus difficile, mais c'est possible. Mon expérience, c'est que c'est toujours possible, si on veut. Si on se dit dès le départ que ce n'est pas possible, on n'y arrive pas. Et si on dit qu'on le veut, et je pense que la détermination de mes anciens collaborateurs sur cette affaire Alstom montre bien que c'est possible. Parce qu'ils vont y arriver. Voilà. Ce n'est pas en carré. Il y a toujours un problème de la société industrielle. Mais ils vont y arriver. Ils vont y arriver parce qu'ils ont la volonté. Il faut croire en soi un minimum. Si jamais on dit je suis nul, effectivement, à la fin, on est nul. Il faut croire en soi. Et il y a une richesse d'hommes et de femmes dans ce pays considérable. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 80 000 ingénieurs français à la Silicon Valley qui font la gloire de la Silicon Valley. C'est dommage qu'ils ne doivent pas rester chez nous. Ce que vous dites c'est qu'il manque aux politiques comme un tout bon navigateur une boussole bleu-blanc-rouge en fait. Il faut une vision. Il n'y a plus de vision. On a nommé un commissaire au plan qui ne sert à rien. Tous les gens qui avaient une vision sont partis dès que M. Bérou est arrivé. bon, très bien. Alors on dit on parle, on parle, on parle. Mais le plan c'était la solidarité industrielle qui était orchestrée, animée par un plan gouvernemental. Mais ça ne se fait pas par en haut le plan. Ça c'est le plan asoviétique. C'est comme je suis Staline je sais ce qu'il faut faire dans l'usine. non, ça ne marche pas. Donc c'est en part en barque ça monte et on dit voilà ce qu'on est capable de faire. Voilà dans le nucléaire ce qu'on est capable de faire. Voilà dans la santé ce qu'on est capable de faire. Par exemple dans le domaine de la santé moi quand je suis aux commandes j'ai des principes actifs 80% fabriqués en France. On se retrouve 20 ans après ou 30 ans après les principes actifs sont partis. Parce qu'il n'y a pas eu de volonté. Parce qu'on a dit non, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Écouter les écologistes sur le domaine de la chimie c'est supprimer la chimie. Donc il faut à un moment trouver la volonté politique de dire voilà on va jusque là mais pas au-delà. Et ça cette volonté politique a disparu. Elle a disparu avec cette espèce de mondialisation heureuse qu'on a retrouvée chez un certain nombre de noms politiques dont je tairai le nom que vous connaissez. Il n'y a pas de mondialisation heureuse il y a une capacité patriotique de se développer dans un monde qui est un monde à la fois amical et difficile. Et où les autres défendent leurs intérêts puisque les américains les russes les chinois etc. Et les allemands les allemands ont défendu leur intérêt contre nous et nous on était là oui oui d'accord leur intérêt est devenu leur cercueil puisque maintenant ayant développé les énergies renouvelables et le charbon et la lignite maintenant qu'est-ce qu'ils font ? Ils font qu'ils aimeraient bien qu'on fasse une centrale nucléaire pour leur apporter de l'énergie pas chère. C'est ça qui est arrivé. Bien joué ! Naïveté française et européenne Oui et cette naïveté il faut que il faut qu'on arrive à l'extraire et elle est extraite seulement par un certain nombre de chefs d'entreprise qui j'ai le regret de penser que les meilleurs sont partis c'est-à-dire que par exemple l'industrie pharmaceutique mondiale est dirigée en grande partie par des français mais hors de France avec des sociétés étrangères mais c'est terrible pour moi c'est un crève que Loïc Lefloc Prigent merci pour cet entretien chers abonnés d'Amerta je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de partager cet entretien autour de vous à très bientôt Sous-titrage ST' 501